Ça y est, les Français viennent de choisir leurs euros. Je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale. Ce n'était pas prévu. À peine le résultat des élections européennes connues, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée Nationale. En clair, les Français sont appelés à choisir de nouveau leurs députés dans une élection qui doit se tenir au tout début de l'été. Un coup de poker à plusieurs inconnus et qui ouvre de nombreuses questions. En voici quelques-unes. Qui pour mener le camp présidentiel ? Emmanuel Macron et ses troupes viennent de subir une claque retentissante. Elle est sans doute encore plus violente pour Gabriel Attal tant le Premier ministre, présenté par certains comme l'arme anti-Bardella, s'est investi corps et âme dans la campagne de Valérie Ayet. Dès lors, pourra-t-il mener ce combat ? Ou un autre poids lourd, Édouard Philippe, François Bayrou, devront-ils s'y coller ? Plus largement, quelle sera la place des alliés d'Emmanuel Macron, le modem et Horizon ? Vous savez, ces alliés qui attendaient patiemment les Européennes pour se détacher du président de la République. La situation est tout aussi floue à gauche. Les différents partis représentés à l'Assemblée ont fait bande à part pour les Européennes. Et le climat est plus délétère que jamais entre eux. La question d'une nouvelle alliance se pose donc. C'est la NUPES qui avait permis à la gauche de compter quelques 150 députés en 2022. Le principe, à l'époque, un candidat par circonscription pour envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Les différentes réactions dimanche soir montrent qu'une nouvelle entente sera éminemment complexe. Raphaël Glucksmann, dont la ligne sociale-démocrate sort renforcée dimanche, a déjà appelé, par exemple, à une alliance entre le PS et les écolos, mais sans les insoumis. Tous, en tout cas, promettent de se voir dans les heures à venir. De l'autre côté du spectre politique, les choses sont plus simples. Enfin, en apparence. Satisfait de la dissolution qu'il appelait de ses voeux, le Rassemblement National veut transformer l'essai. En clair, installer une cohabitation et poser les valises à Matignon. Mais qui mènera le combat ? Jordan Bardella ? Le chef du RN jouit d'une popularité insolente et sort des européennes couronnées de succès. Mais le plan du parti d'extrême droite était de le faire Premier ministre avec Marine Le Pen comme présidente. Est-ce donc à elle de mener le combat ? Et avec ou sans Éric Zemmour comme allié sur le porte-bagages ? En réalité, la période qui s'ouvre est pleine d'incertitudes, à l'extrême droite comme ailleurs. Sous-titrage ST' 501